Alors, dans le monde entrepreneurial, tu as rencontré différents types de personnes, surtout quand tu fais une activité comme la mienne, où je propose des 30 minutes de session de consultation gratuite, il y a des personnes qui vont venir vers moi avec des intentions, avec des idées, on ne peut pas savoir et tout le reste. Bon, moi, je n'ai vraiment pas de problème avec ça, mais il y a parfois des clients, parfois, où je me dis que ça, c'est encore quel genre de façon ça? Parce qu'effectivement, c'est tout simplement, voilà, pas cool du tout, quoi. Et depuis que j'ai lancé cette chaîne YouTube, il y a quelques personnes qui se sont comportées comme ça et j'avais envie de parler avec vous. Dans cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez et moi, je vous retrouve après le générique. Alors, comme vous savez, moi, je suis dans le domaine de l'immobilier. Ce que je fais, c'est que j'accompagne, je coach les personnes qui veulent investir dans le même domaine que moi. La première consultation, elle est gratuite. Ça me permet tout simplement de te connaître, de voir si on peut travailler ensemble, de voir aussi à quel niveau tu es. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes objectifs. Il y a des personnes qui veulent aller sur le locatif, d'autres qui veulent sur le résidentiel. Certains qui disent, je veux juste le financement, d'autres veulent la formation. Bref, les envies sont variées. Donc, c'est pour ça que lors de la première consultation qui est gratuite, on essaie un peu de cadrer et de voir comment on va travailler ensemble. Donc, du coup, quand les personnes me contactent, moi, je dis, OK, quel est ton profil actuellement? Quel est le niveau où tu es en Allemagne? Est-ce que tu es encore étudiant? Est-ce que tu travailles? Est-ce que tu remplis les conditions pour investir dans l'immobilier? En ces deux cas précis, j'étais un peu surprise parce que ce sont des personnes comme ça qui m'ont contactée, mais qui sont retrouvées dans d'énormes difficultés pour pouvoir entrer en possession de leurs biens immobiliers. Le cas numéro 1, ça m'a vraiment touchée. Ça s'est passé déjà il y a un moment. Je pense que c'est passé il y a peut-être deux ans. Je n'ai pas voulu parler de ça sur la chaîne au début, mais bon, finalement, je me suis dit que je vais en parler. Ça m'a touchée parce que c'était aussi une femme. Comme vous savez, généralement, je dis que quand une femme s'intéresse à l'immobilier, pour moi, c'est comme nous, elle est nouvelle en même temps. Parce qu'effectivement, ça me plaît d'encourager les femmes vraiment à s'intéresser aussi dans ce domaine. Donc, du coup, c'est une jeune dame qui me contacte et qui me dit, OK, ma belle, je vois ce que tu fais. Ça me plaît. Je vais en rester sur l'immobilier. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je remplis les conditions? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quels sont les biens immobiliers que tu proposes? Donc là, je regarde et puis je lui dis, OK, je pense qu'ici, ton financement ne va pas marcher pour telle raison. Et puis, bon, directement, je dis, OK, essaye de voir si tu peux résoudre le problème. Après, tu peux revenir vers moi. Du coup, elle n'est pas forcément revenue vers moi, mais ce que je faisais justement il y a deux ans et demi, trois ans, quand j'ai lancé la chaîne, c'est que quand les personnes me contactaient, j'avais en consumant aussi le temps de les relancer. J'avoue qu'aujourd'hui, c'est un peu plus difficile parce qu'après la première consultation qui est gratuite, j'ai un peu les difficultés à relancer. Toutes les autres personnes parce qu'effectivement, ma base de données, ça a grandi aussi. Mais au début, j'avais vraiment la possibilité de le faire. Donc, elle, je l'ai relancé quelquefois. Oui, est-ce que tu arrives à résoudre le problème? Qu'est-ce qui se passe de ton côté et tout le reste? Est-ce que tu as besoin d'aide? Bref, des choses comme ça. Et du coup, mon mari m'a dit, oui, finalement, je suis tombée sur une acquisition. Je trouve que c'est intéressant. Je veux le faire. Et puis, voilà, je lui ai dit, OK, ce n'est pas dans ton créneau. Ce n'est pas la même chose que tu fais et tout. Mais bon, je trouve que c'est bien. Je lui ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Est-ce que je peux jeter un coup d'œil là-dessus si tu veux? Naturellement, ce n'est pas obligé. Elle m'a dit, non, 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 je sais ce que je fais. C'est sûr, ce que je fais et tout le reste, je vais y aller. Je lui ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Bonne chance. Donc, directement, elle est allée pour son acquisition immobilière. Mais malheureusement, ça ne s'est pas très bien passé. Du moins, elle a signé pour l'achat du bien immobilier. Et plus tard, quand elle entre dans la position du bien immobilier, elle se rend compte qu'il y a des problèmes. Bon, je ne vais pas parler des problèmes dans les détails parce qu'effectivement, voilà. Et du coup, elle me recontacte encore pour me dire, OK, est-ce que tu peux m'aider à résoudre ce problème? Pour moi, je me dis, OK, le bien immobilier, déjà, quand tu as voulu l'acquérir, je t'ai proposé une aide. Je t'ai dit, OK, fais-moi savoir de quoi il s'agit. Laisse-moi regarder. J'étais un coup d'œil là-dessus pour pouvoir nécessairement voir comment je peux te conseiller. Parce que quelque part, de par le fait que je suis présente sur les réseaux sociaux, je pense aussi que j'influence ou bien que j'impacte les personnes à prendre cette décision-là. Et comme je dis, quand c'est une femme, je suis prête encore même à faire les choses gratuitement. Donc, du coup, je dis, OK, bon, là, c'est parce que tu te retrouves, voilà, on va dire entre parenthèses, dans la merde que tu reviens vers moi. Je ne peux pas t'aider. Donc, là, c'était vraiment un peu difficile parce qu'effectivement, le problème avec les investissements immobiliers, c'est que quand tu as une difficulté, ça peut te coûter vraiment, vraiment cher. Et c'était vraiment dans une situation pareille qu'elle se trouvait. Il fallait prendre un avocat, il fallait prendre un ci, il fallait prendre ça. Et du coup, ça allait engendrer beaucoup de coûts. Et là, j'étais malheureusement, j'ai dû décliner de pouvoir l'aider avec beaucoup de difficultés quand même. Parce que je me suis dit, OK, j'ai quand même un peu cette responsabilité-là d'imparter les gens. Mais à un moment, je me suis aussi dit, OK, je ne peux pas quand même me laisser, voilà, comme ça, quand naturellement, elle était prête à payer ce que je voulais pour pouvoir l'aider à sortir de cette situation. Mais vu le déroulement de ce qui s'était passé jusqu'en ce moment-là, je me suis dit, ça vaut la peine de se séparer complètement du truc que de vouloir encore, voilà, revenir là-dessus et tout le reste. Dis-moi un peu, toi, en commentaire, ce que tu en penses. Bon, j'en parle aujourd'hui, juste pour en parler. Ce n'est pas trop que ça me tient à cœur ou quelque chose comme ça. C'est juste que je me suis dit, OK, en général, moi, quand je travaille avec des personnes, je trouve que l'honnêteté, peut-être la sincérité, j'essaie de donner le maximum. Et c'est ce que j'attends aussi à peu près en retour parce que je me dis qu'en général, les êtres humains, c'est un peu aussi comme les enfants, c'est un peu comme tout le monde, quoi. Si tu me dis bonjour poliment aujourd'hui, il y a de fortes probabilités que je te réponde aussi poliment, naturellement. Si tu me réponds, si tu me dis bonjour pas poliment, il y a de fortes probabilités aussi que je ne te réponde pas poliment, quoi. Donc, j'essaie un peu de travailler dans ce sens-là. Donc, toi, dis-moi un peu en commentaire comment tu aurais réagi à ma place, comment tu trouves ce genre de truc. Ça m'intéressait tout simplement d'avoir aussi vos avis. Le deuxième cas, c'est justement pour un investisseur immobilier, un monsieur en ce moment-là, qui a décidé comme ça de prendre une acquisition immobilière. Là, il a même pris des séances de coaching et qu'il a payé. Donc là, ce n'était pas un souci par rapport à un bien immobilier précis. Donc, on a discuté par rapport à cette acquisition-là. Mais maintenant, plus tard, comme les choses sont souvent dans la vie, la personne a décidé de prendre une autre acquisition immobilière. Donc, je n'en avais pas parlé et a décidé donc de foncer là-dessus. Bon, plus tard, il y a eu des difficultés et naturellement, la personne revient vers moi. Et la personne me dit, OK, Madèle, est-ce que tu peux m'aider par rapport à cette situation et tout? Je ne comprends pas ce qui se passe et tout. Une fois de plus, je ne vais pas entrer dans les détails par rapport à ça. Mais souvent, je me dis, OK, on était déjà en contact, tu as essayé de faire une acquisition immobilière. À quel moment tu n'as même pas pensé que tu pouvais me souffler, que, OK, voilà, Madèle, je suis en train de faire ça. Jette un coup d'œil. Qu'est-ce que tu en penses? Et tout le reste, tout le bien. Peut-être, je ne sais pas moi, n'importe quoi, quoi. Mais pourquoi c'est toujours au moment où tu te retrouves dans une situation qui est peut-être compliquée? Donc, je me dis, peut-être, c'est possible aussi que tu me dises, OK, parce que la consultation est gratuite, naturellement. Mais après, la consultation qui suit doit être payante, quoi. Peut-être, c'est parce que tu n'as pas aussi envie de payer cette suivante consultation-là. Mais dans ce cas-là, moi, je me dis, OK, si tu retournes dans la difficulté et que tu reviens, comment est-ce que tu veux que moi, je t'aide dans ce moment-là? Pour moi, c'est généralement un peu difficile et incompréhensible, quoi. Je comprends aussi que les personnes sont dans une situation où ils se disent que, bon, ils essayent tout parce qu'effectivement, quand tu es dans une situation difficile, tu essayes tout. Ce que tu as à ta disposition, tu te dis, bon, peut-être que telle ou telle autre personne peut encore m'aider. Mais pour moi, en ce moment-là, généralement, c'est déjà, je ne sais pas, il y a une cassure ou bien peut-être une... Bref, il y a une petite blessure, je ne sais pas si petite blessure à en finir, quelque chose comme ça. Mais pour moi, dans ma tête, comme je dis, quand je propose la première consultation qui est gratuite, je prends mon temps pour discuter avec vous, échanger avec vous. Et après, si vous décidez de prendre les décisions qui sont importantes sans m'en parler, naturellement, je ne peux pas vous aider si vous entrez dans les difficultés après. Donc, ce que moi, je veux dire dans cette vidéo pour finir, c'est juste pour dire que quand tu travailles avec quelqu'un, essaie de l'imprégner vraiment de la chose, en fait, du dossier, de tout ce que vous faites ensemble, de ce comment la personne doit te conseiller parce qu'après, si ça devient, si ça rame devant, comme on dit souvent au pays, et que tu veux rentrer derrière, ça peut être un peu compliqué. Et ce qui m'amuse souvent sur ces personnes-là, c'est que les personnes disent souvent, ah, madame, si tu m'aides à résoudre ce problème, le prochain bien immobilier, je vais le faire avec toi. Moi, je me dis, mais pourquoi c'est le prochain bien immobilier que tu vas faire avec moi? Parce que tu as rencontré des difficultés sur le premier bien immobilier. Est-ce que tu allais sur le premier bien immobilier et que tu ne me voyais pas? J'étais toujours là, non? J'étais toujours sur le marché. On a discuté. Toi, tu as choisi ton côté. Si tu as choisi d'aller ailleurs, bon, va aller ailleurs et reste jusqu'à la gare. Je ne suis pas en train de dire que si tu achètes un bien immobilier ailleurs, tu ne peux pas venir vers moi plus tard. Ah non, pas du tout. Je parlais justement d'un de mes clients qui était à sa huitième acquisition immobilière avec qui j'étais chez le notaire. Naturellement, il n'a pas acheté tous les huit biens immobiliers. Avec moi, il y a des acquisitions qu'il a faites de façon autonome. Il y a des acquisitions qu'il a faites avec moi. Tu peux faire des acquisitions autonomes si tu veux. Mais après, quand tu viens avec moi, on discute juste sur le bien immobilier que je te propose, mais pas sur les acquisitions que tu allais faire. Bon, je ne sais pas trop où parce qu'effectivement, je ne connais pas les antécédents. Je ne connais rien de ça. Je ne peux pas forcément t'aider, quoi. Voilà, c'est donc comme ça ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, dites-moi ce que vous en pensez aussi dans les commentaires. Le métier d'agent immobilier, c'est un métier, c'est un people business, c'est un métier qu'on a vraiment à voir aussi avec beaucoup de personnes. Moi, de mon côté, que ce soit avec les clients, avec les vendeurs et en tant qu'investisseur immobilier, naturellement avec mes locataires aussi. Donc, du coup, il faut souvent pouvoir faire la balance entre tout ça. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada